Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news ce week-end un peu spécial, une FAQ où nous allons vous répondre à 14 questions qui nous sont très souvent posées sur les réseaux sociaux depuis le report de The Last of Us Partie 2. On tient à signaler que si, malgré les 14 questions, vous avez d'autres interrogations, d'autres questions autour du jeu, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires de la vidéo. On vérifie tous les commentaires de chacune de nos vidéos ou sur nos réseaux sociaux, ce soit Facebook, Twitter ou encore sur notre site internet dans un article dédié que vous retrouverez dans la description de la vidéo. C'est parti donc pour les 14 questions fréquemment posées autour du jeu et la première tout simplement c'est pourquoi The Last of Us Partie 2 est-il encore une fois reporté ? Contrairement aux idées reçues ? Non, The Last of Us Partie 2 n'a pas été repoussé une dizaine de fois. Il faut savoir que lors de son annonce, le 3 décembre 2016, lors de la PlayStation Experience, The Last of Us Partie 2 n'a pas été daté. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de date de sortie ni même d'année. Jamais Naughty Dog aura parlé d'une possible période de sortie du jeu. Il faudra attendre le 24 septembre 2019 lors d'un State of Play spécial organisé par PlayStation pour découvrir un nouveau trailer et la première date de sortie de The Last of Us Partie 2 qui était fixée au 21 février 2020. Hélas, un mois plus tard, le 24 octobre, le jeu est repoussé pour une première fois. Et là malheureusement, c'est tout simplement un souci de développement où Naughty Dog aura eu besoin de plus de temps. La deuxième fois seulement où il a été reporté, c'est la semaine dernière, le 2 avril, à une date inconnue. Cette fois, ce n'est pas une décision de Naughty Dog, mais de PlayStation et du moins de Sony Interactive Entertainment suite à la crise sanitaire mondiale qui allait poser de nombreux soucis au niveau logistique. C'est-à-dire pour graver le jeu sur des millions de Blu-ray à expédier à travers le monde, sur justement la livraison des jeux dans les magasins et chez les revendeurs en ligne comme Amazon ou Cdiscount. Et ensuite, c'était les problèmes de distribution, de livraison du jeu. Et c'est pourquoi Naughty Dog a décidé de repousser son jeu avec Sony Interactive Entertainment pour que The Last of Us Partie 2 puisse avoir le lancement qu'il mérite. Question 2, pourquoi ne pas sortir le jeu uniquement en dématérialisé sur le PlayStation Store ? Pour plusieurs raisons. La première étant que certains joueurs ont déjà réservé et payé leur version physique du jeu. Et parmi ces joueurs, certains n'auront peut-être pas la possibilité de pouvoir acheter une édition digitale supplémentaire. Ensuite, il faut savoir que certains joueurs n'ont peut-être pas accès à internet ou ne bénéficient pas d'une connexion suffisante pour télécharger leur jeu. Enfin, Naughty Dog souhaite un lancement à la hauteur de son jeu, c'est-à-dire un lancement mondial en physique et en dématérialisé pour que tous les fans de Naughty Dog puissent accéder en même temps au jeu et éviter de nombreux spoils par la même occasion. Troisième question, pourquoi Sony rembourse des prix commandes du jeu ? Vous avez peut-être vu l'article sur notre site cette semaine, mais aussi un peu partout sur le net, Sony va rembourser de nombreuses précommandes. Il s'agit en réalité des précommandes effectuées sur le PlayStation Store, donc uniquement des précommandes digitales et non des versions physiques du jeu. Sony rembourse les joueurs car la fiche de The Last of Us Part II a été retirée du PlayStation Store. Contacté par nos soins, PlayStation France n'a pas encore donné de raison officielle. Cependant, de notre côté, on pense que du moment où un jeu ne dispose pas de sa date de sortie officielle, Sony ne peut pas le proposer à la vente ni en précommande. Autrement dit, Sony ne peut pas se faire de l'argent sur un jeu qui n'a pas encore de date de sortie officielle. Quatrième question, quelles précommandes vont donc être remboursées par Sony ? Eh bien tout simplement les éditions simples et les éditions digitales deluxe qui sont proposées sur le PlayStation Store, uniquement des versions digitales. Question 5, qu'en est-il du remboursement des éditions spéciales et collector ? Toutes les précommandes de toutes les différentes éditions, que ce soit la simple, la spéciale ou la collector, ne seront pas remboursées. Le remboursement de The Last of Us Part II par Sony ne concerne que les éditions digitales. Ainsi, vous n'avez absolument rien à craindre si vous avez précommandé une édition du jeu, notamment l'édition collector. Vous la recevrez en temps et en heure lorsque le jeu disposera de sa date de sortie. Si par contre vous souhaitez vous faire rembourser, vous devez donc vous rapprocher de l'enseigne où vous avez précommandé votre jeu et non de Sony. Sixième question, pourquoi nous ne pouvons pas précommander l'édition Ellie ? Hélas, l'édition ultime Ellie de The Last of Us Part II qui propose tout le contenu de l'édition collector ainsi qu'une réplique du sac à dos de Ellie, de la soundtrack en vénile ainsi que d'un patch du logo du jeu sont une exclusivité américaine pour les Etats-Unis et le Canada et malheureusement c'est comme ça, il n'y a pas d'autre justification. Septième question, devons-nous craindre une annulation du jeu ? Forcément, avec le remboursement des précommandes et le fait que le jeu est disparu du PlayStation Store, de nombreux joueurs sont très inquiets sur le fait que le jeu soit annulé. Alors on peut d'ores et déjà vous le dire et de source sûre, non ! Le jeu est en phase finale de développement et il arrivera quoi qu'il arrive. Hélas, ce report est indépendant de la volonté de Sony et de Naughty Dog, il faut donc prendre notre mal en patience avant de voir The Last of Us Part II arriver à une date connue. Huitième question, le jeu est-il gold ? Alors la mention gold signifie que le développement du jeu est terminé. Le jeu ne peut pas être repoussé. Lorsqu'un jeu est gold, c'est que c'est à des millions d'exemplaires. Alors à ce jour, nous sommes le 11 avril 2020, le jeu n'est pas gold. Mais des informations que nous avons pu en avoir, le jeu serait à quelques jours de lettres. C'est à dire que Naughty Dog serait vraiment dans les dernières heures du développement pour un dernier coup de polish et la correction des derniers bugs. Hélas, même si le jeu passe gold, disons cette semaine, cela signifie juste que le jeu est prêt et qu'il aurait dû être prêt pour le 29 mai. Malheureusement, même si il passe gold, disons lundi, il faudra tout de même patienter au-delà du 29 mai. Neuvième question, The Last of Us Part II va-t-il être une exclusivité PS5 ? Alors là encore, suite au retrait du jeu sur le PlayStation Store et au remboursement des précommandes, deux cas de figure se présentaient. Les fans qui avaient peur que le jeu soit annulé et les fans qui ont peur que le jeu arrive uniquement sur PlayStation 5. Alors la réponse, là encore de manière sûre, non absolument pas. The Last of Us Part II est en développement depuis 2015 et l'intégralité de son développement fut réalisée sur PS4. Le jeu arrivera donc tôt ou tard sur PS4. Il faut savoir que PlayStation est ultra présent sur le marché des consoles actuelles. Avec plus de 110 millions de consoles installées, je peux vous dire que Sony ne va pas se priver de cela. Sortir le jeu uniquement sur PS5, c'est se priver de potentiellement 110 millions de joueurs prêts à acheter le jeu sur PS4 et qui ne le feront pas. Alors bien sûr, forcément, les 110 millions de joueurs ne vont pas acheter le jeu. Mais cela veut dire qu'il y a potentiellement 110 millions de joueurs qui ont une PS4 et qui peuvent acheter ce jeu. Imaginons que The Last of Us Part II soit lancé en même temps que la PS5 et imaginons aussi que la PS5 soit un carton à son lancement et qu'elle se vende à 10 millions. Si le jeu est une exclusivité, c'est potentiellement seulement 10 millions de joueurs qui pourront l'acheter sur PS5 contre 110 millions sur PS4. Alors non, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une exclusivité PS5. Dixième question, The Last of Us Part II peut-il arriver sur PS5 plus tard ? Alors là, officiellement, rien n'est annoncé. Mais officieusement, sans grande crainte, on peut vous dire que oui, il y a de très grandes chances pour que The Last of Us Part II arrive quelques mois, voire un an plus tard sur PS5 avec des graphismes et une résolution boostée. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des jeux PS4 seront rétro-compatibles sur PS5. Donc dès la sortie de la console, il sera sans doute possible de jouer à The Last of Us Part II sur PS5. Onzième question, pourquoi Naughty Dog ne sort pas une démo sur le PlayStation Store ? En septembre 2019, pour l'Outbreak Day et le nouveau trailer du jeu, Naughty Dog a proposé deux démos à la presse mondiale, Jackson Patrol et Seattle Suburbs. Deux démos qui totalisent trois heures de gameplay. Et en février dernier, The Last of Us Part II devait être jouable à la PAX East de Boston pour la première fois au public. Et c'était la démo Jackson Patrol qui aurait dû être présentée. Hélas, comme l'explique Neil Druckmann, le coprésident de Naughty Dog il y a quelques jours, vous pouvez retrouver l'article sur notre site, sortir une démo pour la faire tester à quelques joueurs ou quelques journalistes au cours d'un événement physique est très simple car Naughty Dog se sert du jeu officiel qui est prêt jusqu'à maintenant pour isoler la séquence qu'ils veulent présenter au public. Malheureusement pour proposer une démo en ligne sur le PlayStation Store, cela demande un nouveau procédé qui force les équipes à la limite repartir de zéro pour faire uniquement la démo du PlayStation Store. Ils ne peuvent pas isoler la séquence, ce serait beaucoup trop risqué au niveau de la sécurité et le jeu pourrait se retrouver en intégralité sur internet. Voilà pourquoi malheureusement il ne peut pas y avoir de démo sur le PlayStation Store. Douzième question, quand est-ce que le jeu va-t-il sortir ? Malheureusement, Naughty Dog et PlayStation se posent la même question. Bien que nous ayons la chance d'avoir des personnes bien renseignées proches de Naughty Dog, nous ne disposons pas de cette réponse et Naughty Dog non plus. Dans un récent podcast, Neil Druckmann a annoncé que Sony et Naughty Dog étaient en train d'explorer toutes les options possibles pour sortir le jeu le plus tôt possible. Malheureusement, cela dépendra de l'avancement et surtout de la fin de la crise sanitaire mondiale car Naughty Dog ne souhaite pas sortir son jeu en deux temps, que ce soit d'abord les éditions digitales puis les éditions physiques ou d'abord dans un pays, dans un continent puis après. Tout ça pour éviter de privilégier certains joueurs et pour éviter les risques de spoil. Il faudra attendre que tous les pays donc soient sortis de cette crise mondiale pour que tous les pays puissent recevoir et expédier le jeu comme il se doit. Treizième question, devons-nous être inquiets sur la qualité du jeu ? Il est vrai que lors de l'Outbreak Day 2019, il y a donc quelques mois, en septembre 2019, nous avons pu être un peu inquiets sur la qualité du jeu avec un léger downgrade au niveau des graphismes. À ce jour, nous pouvons vous rassurer là-dessus, le jeu fut très bien optimisé et il s'annonce assez incroyable autant au niveau de la narration, de son scénario que de ses graphismes. Et enfin, quatorzième et dernière question, est-il nécessaire de jouer au premier opus pour profiter de cette suite ? Alors on a envie de dire obligatoirement non, vous n'êtes pas obligé de jouer au premier opus pour vous lancer et apprécier l'histoire de The Last of Us Partie 2. Mais hélas, il est très préférable de faire la première aventure. The Last of Us Partie 2 sera la suite directe du premier opus qui se déroulera cinq ans plus tard. Cependant, de nombreuses références et apparemment quelques séquences de flashbacks devraient faire allusion au premier opus. Ainsi, pour profiter à fond de cette suite, il est donc vivement conseillé de faire les premières aventures de Joel et Ellie. Et puis avec le report, cela vous laisse un peu plus de temps pour découvrir ou redécouvrir. Voilà pour cette séquence de questions réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et nous, on vous donne rendez-vous demain pour la diffusion de notre petit documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit qui reviendra justement sur ces cinq dernières années et les nombreuses difficultés que le jeu et que Naughty Dog ont dû faire face. Salut à tous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...